Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche ! Comme vous le savez certainement, la nouvelle extension de Rimworld Anomaly a été annoncée. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelques news à ce sujet, j'ai fait une vidéo dessus dont le lien devrait popper dans le coin de votre écran. Mais ce n'est pas tout, nos amis de chez Ludéon ont sorti également une nouvelle version, la 1.5, et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas sur la version 1.5, il va falloir le faire. Donc c'est très simple, dans Steam vous allez sur Paramètres, Beta, Unstable, Public Testing, et vous aurez la version 1.5 qui n'est pas encore stable, plutôt que la version précédente. Alors on va commencer cette présentation de la 1.5 avec quelque chose qui est certainement le plus intéressant de cette mise à jour, c'est l'apparition de livres. Alors il existe trois types de livres. Tout d'abord ici, on va voir les livres jaunes qu'on peut appeler des livres de schéma ou des livres de recherche, qui vont vous permettre d'améliorer votre recherche. Donc si vous regardez celle-ci, Biofuel Volume 1, qui nous accorde un bonus de raffinage de 30 par heure. Donc chaque heure qui sera lue va nous rajouter 30 en recherche en Biofuel. Ensuite nous avons les livres marrons, qui eux s'occupent d'améliorer en fait une compétence. Donc par exemple ici, Cherries Guided to Sources. Alors je suis désolé, les traductions ne sont pas encore prêtes pour la 1.5. Donc c'est tout en anglais. Donc celle-ci va permettre d'améliorer la cuisine de 125 XP par heure, jusqu'à ce qu'on atteigne le level 2. Et enfin les derniers, ce sont les nouvelles. Donc ça, ce sont des livres juste pour se détendre, et vont faire des multiplicateurs de bonus pour le plaisir. Ici, x 180%. Alors vous l'avez peut-être vu, mais en fonction du type de livre que l'on a, on a aussi différents bonus. Donc là c'était 180 pour un livre bon, mais si je regarde ici, pour un livre une merveille, le gain est de 225%. Et c'est pareil pour tous les types de livres. Donc ici on a un livre légendaire, on a eu de la chance. Celui-là permet de gagner 500 XP par heure, alors que le horrible faisait que 125 XP par heure, et va jusqu'au level 16. Voilà, et enfin pareil pour les schémas on va dire. Donc celui-là permet de faire 80 par heure, alors que le bon faisait que 30 par heure, pour la culture hydroponique. Donc c'est un gain plus intéressant. Voilà, il faut savoir que ces livres, bon là moi j'ai triché, j'utilise le code mode, mais normalement on peut les récupérer soit dans des caravanes et les acheter de manière classique, soit ce sont des récompenses de quête. Donc guetter pour tous ces livres, ça va certainement changer l'expérience de jeu, ça peut être vraiment sympa, ça permet de se détendre pour nos colons, mais ça leur permet de faire un petit bonus en plus. Donc voilà, si vous avez en plus des compétences que vous souhaitez ajouter, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Alors autre chose, c'est que ces livres là, comme vous voyez, ils risquent de se désagréger. Donc on a mis en place des petites bibliothèques. Donc ici on en a des doubles et des simples. Voilà, on va laisser nos colons les ranger. On va voir s'ils font ça correctement. Ils font le toit, j'ai oublié de faire le toit aussi. Mais voilà, vous pouvez voir qu'ils rangent les livres. Ils ont rangé tous les livres. Donc on en a ici. Et si vous voulez leur dire de lire un livre en particulier, il vous suffit de faire un clic droit sur la bibliothèque que vous souhaitez, et vous choisissez le livre que vous voulez lire. Après, je pense que les colons vont, quand ils désireront se détendre, se pencher sur ces livres. Quand ce sera leur période de détente. On va voir ça d'ailleurs. Voilà, je leur ai mis un planning de gros fédéant. On va voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont aller lire des bouquins ? Je l'espère. Et voilà, regardez, ils se sont posés directement sur le canapé que j'avais mis en plus. Et c'est ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, on peut voir que Lips lit. Quand on sélectionne le col, on peut voir le livre en détail. Et ici, il est en train de lire un livre sur l'apprentissage, voilà, sur les animaux. Donc on va regarder en détail Lips, si en effet ça lui améliore bien sa compétence animaux. Vous êtes prêts ? On met play, on regarde. Et on peut voir que ça progresse. Assez vite. Donc ça va permettre d'améliorer assez vite les compétences de vos colons. Donc peut-être quelque chose à prendre en compte. En début de partie, assez vite à avoir des livres. Alors je vais installer un poste de recherche. Et regardez, déjà, quand je mets le poste de recherche, on voit qu'il y a un trait qui les relie à toutes les bibliothèques. Tout simplement, puisque ça va nous faire un petit bonus. Donc je la mets un peu n'importe où, je la mets là. La table de recherche, très mal placée, mais c'est pas grave. C'est pour la science, justement. Donc Lips se met sur la table de recherche. Et alors on va regarder ici, normalement on a les bonus de recherche qui sont indiqués. Facteur de vitesse de la recherche, 76%. On voit l'intérieur 100% pour côté de la salle. Et vous avez vu, reading bonus. Bon, je ne peux pas vous le montrer avec la souris, mais reading bonus, 67%. La dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que les livres font des bonus en beauté. On peut le voir ici. Lorsque les livres ont été posés sur les bibliothèques, ça nous fait un bonus de 29 en beauté pour la salle. Ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, les bibliothèques avec des livres posés dessus, vous feront un petit bonus en beauté pour votre salle. Une autre chose assez importante qui a été ajoutée et qui provient de mode, il me semble, c'est l'ajout de torches et de lampes murales. Donc vous pouvez voir, vous avez des torches classiques comme ça. Vous connaissez bien. Donc on va en mettre une là pour voir. On a l'affichage en fait de la zone éclairée. Vous pouvez faire pareil avec les lampes murales, mais vous pouvez voir que la zone éclairée est un peu moindre. Bon, ce n'est pas énorme, mais vous pouvez mettre une lampe murale ici. Une torche murale, pardon, ici. Et c'est pareil avec les lumières. Donc si je mets une lumière ici, on peut voir la zone qui est assez conséquente. Si je mets une lampe murale, on peut voir que la zone est plus petite. En plus de ces lampes murales qui sont un peu moins fortes, mais qui s'adaptent mieux au décor, on a des projecteurs. Les projecteurs, c'est les lampes les plus puissantes. Alors elles coûtent assez cher, mais elles vont vous faire, vous voyez, une zone assez impressionnante de lumière. Bon, là, ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas d'électricité, mais c'est comme ça que les projecteurs fonctionnent. Un autre ajout concerne l'énergie. On a donc l'arrivée de câbles enfouis. Où, en fait, tout simplement, on va rajouter des câbles. Donc là, on les voit bien quand on est en vue électrique, on va dire. Mais si je passe sur une autre vue, ces câbles sont invisibles. En plus de ça, ces câbles seront beaucoup plus difficiles à endommager puisqu'ils sont enfouis. Donc ils seront moins sensibles, on va dire, aux éclairs ou au feu pour être endommagés. Alors j'avais mis des petits fauteuils en cuir ici pour nos colons, afin qu'ils puissent lire leurs petits livres tranquillement. Mais on a aussi une nouveauté, c'est l'ajout de canapés. Alors les canapés fonctionnent en fait comme des fauteuils doubles, c'est-à-dire que ce sont des fauteuils qui prennent une place de deux, mais qui peuvent évidemment accueillir deux colons également. Et voilà, en parlant de double chose, une transition comme une autre, on va en voir une nouvelle. C'est un ajout de portes particulières. On va aller achasser une place pour deux portes. Et en fait, vous pouvez voir qu'on a maintenant ce qu'ils appellent « The Hornet Door », des portes ornées que vous pouvez mettre. Donc bien évidemment, on va les mettre en or. Et ce sont des portes prestigieuses qui vont évidemment améliorer la beauté de votre salle, surtout une salle du trône par exemple. Une nouvelle interaction avec l'eau, ce qui est assez rare dans Rimworld, et une nouvelle possibilité d'attaque pour les mecs qui peuvent maintenant émerger de l'eau. Donc faites attention, protégez vos points d'eau pour ne pas vous faire surprendre par ces satanés mecs. Allez, la prochaine fonctionnalité sera un peu plus sanguinolente dans l'esprit toujours de Rimworld, où tout est compliqué. On va demander à Rakam de tirer sur Preston. On a installé quelques petits lits ici, et vous allez voir pourquoi ensuite. Alors, voilà. Rakam a touché à la maison. Celui-ci, je suis là qu'il fait. Tu vois, c'est à la maison. Tu vois, c'est ici. Voilà, tu te laisses tirer dessus, s'il te plaît. Ça y est, il est à terre. Donc Preston est au sol. Il saigne violemment. Mais, regardez ce qu'il fait. Il se met à ramper, tant qu'il peut. Bon là, il ne peut plus. Il se met à ramper pour essayer de regagner son lit. Regardez. Et alors, le petit détail assez sympathique, c'est qu'en rampant, il va laisser des traces de sang. S'il saine, bien sûr. J'ai essayé en faisant avec juste des contusions, par exemple. Et la personne va ramper, mais ne va pas laisser de traces de sang. Donc voilà, un petit détail assez sympa. Et puis, qui rend le jeu un peu plus immersif, un peu plus réel. Vous allez voir là, que maintenant, Preston, hop, il va regagner son petit lit. Et voilà, il va essayer de récupérer tranquillement, grâce au fait qu'il est rampé. Il ne va pas rester allongé par terre pendant des heures, comme c'était le cas précédemment. Sur les précédentes versions de Rimworld. Alors, une nouveauté aussi dans cette 1.5, c'est d'avoir une nouvelle fin. Enfin, d'avoir un nouveau game over. Et de pouvoir recommencer avec des vagabonds qui arrivent. Donc, on va voir comment ça marche. On envoie nos trois petits colons à l'abattoir. Alors, on a l'étranger en noir qui arrive toujours, pour essayer de nous sauver. Mais lui, pareil. On va le laisser mourir. Voilà, on arrive au bout. Normalement, Preston va succomber. Et ça devrait être la fin. Voilà. Game over. On peut voir l'écran de game over. Alors, on laisse le temps tourner. Regardez. Donc là, on peut dire, continuez à regarder. Là, on a une nouvelle option. Créer de nouveaux vagabonds. Mais on doit attendre un petit peu. Donc, on va encore, une fois, attendre. Voilà. Là, ça ne devrait pas tarder. Normalement. Et voilà. Et là, on a une nouvelle option. Donc, créer de nouveaux vagabonds. On appuie dessus. Alors, vous pouvez créer entre 1 et 5 vagabonds. Ici, comme sur l'écran de création de parties. Vous pouvez les changer, etc. Ensuite, on confirme. Et à ce moment-là, les vagabonds arrivent. Il y en a un déjà qui s'est mis à rien foutre. Et les autres se font trucider. Tout se passe bien. Alors, on va passer sur un aspect un peu plus technique. Avec des changements apportés à l'interface utilisateur. On a désormais une option de recherche. Ici. Vous voyez. Qui peut être démarrer avec la touche Z. Et en fait, vous allez pouvoir chercher des éléments sur la map. Donc, par exemple, si je cherche mon colon Preston. Après Preston. Je le trouve ici. Je clique dessus. Et ça va me zoomer dessus. Mais vous pouvez faire ça sur plein de choses. Si vous recherchez. Je ne sais pas. Il y avait des lanciers. Je peux les trouver ici. Hop. Ça va zoomer dessus. Pareil. Avec les ratons laveurs, etc. Donc, c'est une petite amélioration sympathique. Qui vous permet de trouver, par exemple, un objet que vous cherchiez depuis. Pour longtemps. Je sais que des fois. Quand on commence à stocker. Des millions de choses. Et bien. Ça fait du bien. De pouvoir retrouver cela. Donc. Et bien. Une petite fonctionnalité assez sympathique. Alors. Apparemment. Il y a aussi une nouvelle option. Afin que. La barre d'humeur. Du colon. Soit beaucoup plus expressive. Surtout quand elle devient dangereuse. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va laisser Preston ici. Ben. S'affamé. Tout simplement. Et. Et. On va voir. Normalement. Son humeur devrait très vite descendre. Et. On va voir. On va voir s'il y aura une réaction. Et. Ben. Voilà. On le voit. Maintenant. Sa barre commence à être un petit peu jaune. Donc. Là. Il commence à être. A pas être bien. On va dire. Tout simplement. On va voir un petit peu plus. Quand ça descend. Qu'est-ce que ça va devenir. Et. Voilà. Maintenant que Preston est rentré dans un risque de démence majeure. Vous pouvez voir. C'est passé encore d'une autre couleur. Peu clignotant. On va dire. Donc. Ça veut dire. Attention. Attention. Il faut s'occuper de ce colon là. Sinon. Il risque de péter un câble. Une nouvelle option bien sympathique qui est également disponible pour visualiser. Quand on zoom. Les. Les colons. Et les différentes entités. On va dire. Là. On peut voir. Par exemple. On a des espèces de petites icônes. Qui ont remplacé. Ben. Les animaux. Ou. Ben. Mes colons. Tout simplement. On peut voir que. En rouge. Ce sont. Celles qui sont. Belliqueuses. On va dire. Voilà. Donc. Si vous baladez un peu partout. Dans la carte. Vous pourrez voir. Tout. Toute forme de vie. En fait. Qui s'affiche sous cette forme. Mais. Ce n'est pas tout. Vous pouvez mettre. A jour les options. Et. Par exemple. Si je vais dans. Interface. Vous pouvez dire. Ici. Juste. Mettre en avant. Celles qui sont hostiles. Bon. Ça ne marche pas. Pour moi. Est-ce que c'est un bug. Est-ce que je ne sais pas utiliser. Cette fonction. A vous de me le dire. Pareil. Dans les commentaires. Ou sinon. Vous mettez aucune. Et donc là. On ne les voit pas. On n'aura pas de mise en avant. Et sinon. Au lieu d'avoir les silhouettes. On peut mettre juste des points. Voilà. Donc vous pouvez mettre juste des points. Si vous voulez. A la place des silhouettes. Moi je trouve les silhouettes. Bien plus sympathiques. Donc. On va garder. L'option. Par défaut. Alors. Tant qu'on est sur. Ce menu. On va pouvoir aussi. Regarder. Certaines options. Donc. Afficher. L'heure réelle. Oh. Vas-y. C'est minuit pile. Chez moi. Où. Vous pouvez changer l'heure. Pour afficher. Soit. L'heure à la française. Soit l'heure à l'américaine. On va dire. C'est à dire. L'heure. À MPM. Voilà. Et un autre ajout. Se fait au niveau. De la souris. Donc vous avez l'option. De zoom to mouse. Donc si c'est désactivé. Quand je vais zoomer. Si je zoom dans le coin. Là. Vous allez voir. Ça zoom au niveau. Du milieu de la carte. Par contre. Si. Je reviens dans les options. Et que cette fois-ci. Je mets zoom to mouse. Vous allez voir. Que ici. Je me mets. Dans le coin gauche. Et le zoom. Va se faire en direction. De là où est mon curseur. Donc voilà. Plein de petites options. Supplémentaires. Qui devraient faire. L'expérience de jeu. Bien plus sympathique. Alors apparemment. On a aussi. Des changements d'interface. Dans certains onglets. On pense tout d'abord. À l'onglet santé. Alors. Je ne sais pas trop. La différence. Je pense qu'il y a une différence. Ici. Au niveau de la médecine. On va pouvoir. Mettre différentes médecines. En fonction. De ce qu'on a. De ce qu'on veut soigner. Si ce sont des. Des membres de factions. Hostiles. Neutres. Si ce sont. Si ce sont nos colons. Si ce sont des prisonniers. Etc. Ce qui me semble. Un bon ajout. Il me semble. Ça vient aussi. D'un mode. Qui existait déjà. Donc. C'est très bien. Qu'ils essayent. De reprendre des modes. Pour rendre. L'expérience de jeu. Plus agréable. Et on peut aussi. Changer. Le type de. Nourriture. Et aussi. Autoriser. A s'auto soigner. Mais ça. C'était déjà le cas avant. Je crois. Que c'est à peu près tout. Sinon. Le reste. C'est un peu comme avant. L'autre ajout. Concernent l'onglet prisonnier. Donc. On va faire un de nos colons. Prisonnier. Ici Preston. Et on va voir. Ce qu'on a dessus. Et ben. En fait. C'est un peu la même chose. Que sur l'onglet santé. C'est à dire. Qu'on peut choisir. Le type. De médecine. Et puis. On a des. Des sous menus. En fait. Pour recruter. On peut choisir. Juste d'amadouer. Mais. Ça fait partie du chemin. Pour recruter. Et pareil. Avec Assevier. On peut réduire la volonté. Etc. Voilà. Des tout petits changements. Mais. Il fallait quand même. Les noter. Et. La dernière amélioration. Concernent. Les graphismes. Alors. Je sais pas. Je connais pas trop. Les graphismes. Mais je me demande. Si on a pas changé. Un petit peu. Par exemple. Ici. La carabine. Peut-être aussi. Le gilet pare-balles. Voilà. Bon. Je connais pas en détail. Si vous. Pareil. Si vous avez plus de détails. Je suis preneur. Et puis. Sinon. C'est des. Des graphismes. Pour les plantes. Alors. On va essayer d'en trouver. Ah voilà. Là on en a. Donc vous voyez. Les racines de vie sauvage. Mûres à 73%. Donc elles sont assez développées. Ici. Mûres à 38%. Et vous voyez. C'est juste une toute petite racine. Là. On dirait presque une tentacule. Et vous avez celle-ci. Qui est prête à récolter. Et qui est un peu plus. Un peu imposante que l'autre. Donc voilà. Encore des petits changements. Qui vont permettre. De faire un peu. Plus rapidement. La différence. Entre. Nos plantations. Mûres. Et nos plantations. En train. De pousser. Voilà. C'est à peu près tout. Pour tout ce qui est interface utilisateur. Et graphisme. On va passer. A notre dernière partie. On va dire. Qui concerne. Tout ce qu'on a pas vu avant. En fait. Voilà. Donc on va commencer avec. Une nouvelle. Commande. Vous pouvez voir. Alors là. On a mis. On a installé. Une table d'abattage. Pour que. Notre salle. Soit bien sale. On va pouvoir la nettoyer. Et avant. On pouvait juste nettoyer. Des petits morceaux. Ici. On peut dire. Nettoyer. L'intégralité de la salle. Ici. Ça a été. Transformé en laboratoire. Mais. Notre colon. Va aller. A l'intérieur. Et nettoyer. Toutes les tâches. Au lieu de nettoyer. Une seule tâche. Et de retourner. A une autre occupation. Alors. Dans le même ordre d'idées. On va pouvoir. Lancer une commande. Pour miner. Des veines. C'est à dire. Quand on aura. Des matériaux un peu. Particuliers. Comme. Des composants. Machinerie compactée. Ou bien. De l'acier. Ou de l'uranium. Enfin. Des choses comme ça. Vous pourrez cliquer sur. Mine. Veine. Et en fait. Toutes les parties visibles. On va demander. A nos colons. D'aller. Les miner. Donc voilà. C'est pour économiser. Un petit peu de temps. Et au lieu de s'amuser. A tout sélectionner à la main. On fait juste un coup de mine. Veine. Et. Ça va nous faire. Cette option. Alors. On a une autre option. Un petit peu. Cosmétique. On va dire. Qui va nous permettre. En fait. De lisser les murs. On peut voir. Ici. Bon là. Moi je suis en god mode. Donc ça le fait immédiatement. Mais normalement. Votre colons. On doit travailler un petit peu dessus. Et vous voyez. Quand on fait lisser les murs ici. Ben. Ça ressemble plus. A des murs. Comme si on les avait fabriqués. Voilà. Donc c'est une option. Si vous voulez. Rendre. Les choses. Un peu plus jolies. Et faire votre grotte. Qui ressemble. Un peu plus. A une. Une vraie base. Et ben. Vous pouvez lisser les murs. Une option. Qui est tout à fait envisageable. On a aussi quelques ajouts. On a notamment. Une. Nouvelle. Prothèse bionique. Donc je vais essayer de la trouver ici. Voilà. Elle est ici. Donc en fait. C'est une mâchoire bionique. Qu'on va évidemment rajouter. Sur la mâchoire. Et vous pouvez voir. Efficacité. 125%. Donc. On mangera mieux. On mangera mieux. Parce qu'on aura des. Des dents. En plastacier. Waouh. Alors. On aura aussi une nouvelle option. Avec les. Les marchands. Donc là. J'ai fait une demande de marchands. De venir nous voir. Donc voilà. Ils arrivent. Tout tranquillement. On va aller à leur rencontre. Et en fait. Pas besoin d'aller à leur rencontre. Regardez. Vous avez l'option commercer. Comme d'habitude. Mais si ces marchands. Vous embêtent. Et que vous avez envie de le renvoyer chez eux. Vous pouvez. Tout simplement faire. Dismiss trader. Vous allez voir. Et là. Mon colon va leur rendre visite. Mais au lieu de. Au lieu de faire du commerce avec eux. Il va leur dire. Vous partez de là. S'il vous plaît. Je ne veux pas boire. Et ils s'en vont. Sans malus. De relation. Évidemment. Alors apparemment. Il y a une nouvelle maladie aussi. Qui a été ajoutée. Qui est de décomposition des organes. On va voir ça. On va faire une décomposition. Du fémur droit. Par exemple. Et là. On ne va pas voir. Que cet organe est complètement décomposé. Tout l'heure. Plus 50%. Efficacité. 96% du fémur. Donc. On peut voir. Que ça fait. Pas mal de. De pourcentage. À notre ami ici. Comment on peut les régler. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut. Remplacer les organes. Par des organes bioniques. On va découvrir ça. Au fur et à mesure. Qu'on va utiliser. La 1.5. Alors apparemment. C'est aussi plus facile. De former une caravane. Et de l'envoyer. Désormais. Donc. Si je souhaite envoyer. Une caravane. Ici. J'ai l'option. Envoyer une caravane. Tout de suite. Je vois bien. Les deux points. Du trajet. Et le trajet en soi-même. Je clique sur accepter. Et il me suffit. De sélectionner. Mes colons. Ça. C'est quelque chose. Qu'on connait. Etc. Donc. Pas de soucis. Là-dessus. Alors apparemment. Il y aurait d'autres. Améliorations. Sur les sons. Par exemple. Lorsque les animaux mangent. Les bruits de nuit. Quand on est dans la jungle. Pour les âmes psychiques. Ou les impacts d'armes. Et amêlées. Et les armes à distance aussi. J'ai en profité aussi. Pour d'autres améliorations. Qui sont peut-être. Un peu plus difficilement. Visibles. Mais que je trouve intéressantes. Bon. Il y en a un bon paquet. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Mais. Donc on aura tout d'abord. Les humains. Qui seront nourris en priorité. Dans les caravanes. Ça me semble assez logique. Les estomacs bioniques. Qui réduisent les chances. D'avoir une intoxication alimentaire. De moitié. L'ajout d'un bonus d'humeur. Pyromane a utilisé une arme à feu. Donc les pyromanes. Ils aiment bien tout cramer. Ça me semble aussi assez logique. On a aussi une amélioration. De l'extinction des feux. Par les colons. Ils vont prioriser les flammes. Les plus proches. Ça c'est assez agréable aussi. Parce que moi. Des fois. Je m'arrêchais les cheveux. Quand je voyais mes colons. Faire n'importe quoi. Quand il y avait un feu. Et puis aussi. Les colons ont une chance. De démarrer l'aventure. Avec des objets relatifs. A leurs traits. Ça ça peut être. Ça peut être sympa. Est-ce qu'un pyromane. Justement. Va démarrer avec une arme à feu. Je ne sais pas. Et alors pareil. On a beaucoup d'amélioration. Niveau interface utilisateur. Je ne peux pas toutes les citer. Mais on va voir celles. Qui m'ont le plus intéressé. Tout d'abord. On a un petit ajout. De changement de couleur. Pour les corps qui pourrissent. Donc les. Les corps qui sont un peu plus âgés. On va dire. Commencent à changer de couleur. Vous verrez. Ils sont un peu plus sombres. Il me semble. La table de recherche. Qui affiche les multiplicateurs de vitesse. Lorsqu'on a. Lorsqu'on les aspect. Plutôt que la vitesse de travail. Ça on peut le regarder. Donc si j'appuie sur la. La table de recherche. Que j'appuie sur le petit i. On peut voir. Les multiplicateurs. Ici. En pourcentage. Plutôt que d'avoir. Une. Information sur la vitesse de travail. C'est vrai que je trouve. Les multiplicateurs sont plus intéressants. Puis on peut voir en fait. Quels sont les multiplicateurs. Qui ont un impact. Donc on peut savoir. Dans quel domaine. On peut s'améliorer. Voilà. On peut aussi. Directement cibler un colon. A partir de la table. Des colons apparemment. Donc si je fais. Mobiliser. Attendez. On va faire ça avec Rackham. Si je fais mobiliser. Est-ce que je peux lui dire. D'aller attaquer. Lips directement ici. Voilà. Vous voyez. C'est possible. Bon là. J'ai. J'ai miscliqué. Je vais lui dire. D'attaquer directement Lips. A partir d'ici. Et vous voyez. C'est possible. Il y va. Mais je pense. Ce sera surtout. Utile. En termes de. De soins. Enfin. Une dernière petite chose. Que j'avais vu aussi. On aura. Remplacé. Toutes les. Toutes les icônes croix. Bon. Sauf cela. Par des. Par des petites poubelles. Pour supprimer. C'est vrai que c'est un peu plus parlant. C'est vrai que c'est un peu plus parlant. Donc. Pourquoi pas. Moi je suis. Je suis assez pour. Voilà. C'est tout pour ma part. Mais alors. Il y a encore plein d'autres améliorations. Assez cool. Vous pouvez voir la liste complète. Je vais la mettre en description. D'ailleurs. Encore merci. Au discord. D'entraide. Et. Le discord. De Rimworld francophone. Je vais vous mettre aussi. Le lien. Vers ce discord. En description. Donc voilà. Si vous pouvez voir cette liste. Il y a tout qui est détaillé. C'est en anglais. Il y a en plus. Les corrections bug. Donc c'est très très complet. Si vous voulez vraiment voir. Tout en détail. Moi j'ai essayé de vous faire. Une petite synthèse. Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura plu. On a vu quand même. Pas mal de choses. Plutôt cool. Sur la 1.5. Qui vont nous permettre. De patienter. En attendant la nouvelle. Extension anomalie. Qui devrait arriver. D'ici quelques semaines. On attend tous. Avec grande impatience. Ecoutez. Je vous remercie. D'avoir suivi. Cette petite présentation. De la 1.5. N'hésitez pas. En commentaire. A mettre. Ce qui vous a plu. Dans cette 1.5. Ce que vous pensez. Sont les meilleurs. A jour. Ou nous dire. Au contraire. Ce qu'on a oublié. Ou ce qui ne vous a pas plu. Et j'espère que. Vous l'apprécierez. Dans tous les cas. Et bien. Il ne me reste plus. Qu'à vous souhaiter. Une bonne journée. Soirée. Ou nuit. Amusez-vous. Bien sûr. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.